Alors on nous donne ici une fonction f qui est définie comme ça, f de x c'est x divisé par x moins 7, x sur x moins 7. On appelle d l'ensemble des définitions de f, ou le domaine de définition de f, déterminer si chacun des nombres suivants appartient ou non à d. Et ici tu vois on nous donne plusieurs valeurs de x, plusieurs nombres, donc moins 7, 0 et 7, et à chaque fois il faut déterminer si la valeur appartient à l'ensemble de définition de f ou pas. Donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause pour réfléchir à ça de ton côté, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors on va faire un tout petit peu de révision avant. Il faut se rappeler une chose, c'est que si tu prends un nombre x qui est dans le domaine de définition, donc dans l'ensemble d, dans l'ensemble de définition de f, et bien tu peux calculer par la fonction f son image f de x. C'est-à-dire que si tu remplaces x par une valeur, tu vas pouvoir effectuer ce calcul-là pour déterminer l'image de x par la fonction f. Mais si pour une raison ou pour une autre, et bien tu ne peux pas calculer l'image d'une valeur x par le calcul qui est défini ici, l'expression de f, et bien ça veut dire que le nombre x n'appartient pas à l'ensemble de définition de f. Alors on va regarder maintenant les nombres qui nous sont proposés. Je commence avec cette valeur-là, moins 7, et on va essayer de calculer f de moins 7. C'est-à-dire que pour calculer cette valeur-là, l'image de moins 7, on va remplacer x par moins 7 dans cette expression. Donc au numérateur, j'ai moins 7, et puis au dénominateur, j'ai moins 7, moins 7. Donc ça, ça fait moins 7 au numérateur, et au dénominateur, moins 14. Alors là, tu peux simplifier, moins par moins, ça va faire plus, et on peut aussi diviser en haut et en bas par 7, donc on obtient 1,5. Et tu vois que là, je n'ai eu aucun problème pour calculer l'image de moins 7. Les calculs que j'ai faits sont tout à fait corrects. Donc ça veut dire que le nombre moins 7 appartient à l'ensemble de définition de f. Donc voilà, je vais mettre ça comme ça. Comme ça même, voilà. Et puis on va regarder maintenant la deuxième valeur, donc c'est 0. Donc je dois calculer l'image de 0, donc f de 0, on va voir ce que ça donne. Donc ici, c'est 0 sur 0 moins 7. Je remplace x par 0 dans l'expression de f, et ça me donne 0 divisé par moins 7. Alors ça, ça peut te perpétuber un petit peu, puisque tu sais que quand il y a un 0 dans une fraction, ça peut être un peu gênant. Mais ce qui est gênant, c'est quand on a un 0 au dénominateur. Ici, ce qu'on a, c'est 0 divisé par moins 7. Et quand on divise 0 par n'importe quel nombre non égal à 0, eh bien ça donne 0. Donc ici, f de 0, eh bien c'est 0 divisé par moins 7, et ça, ça fait 0. Donc ça peut être perturbant un petit peu d'avoir ce 0 ici, mais comme il est au numérateur, ça ne pose aucun problème. 0 divisé par moins 7, ça fait bien 0. Donc ici aussi, on arrive à calculer l'image de 0 grâce à l'expression de f qui est là. Donc ça veut dire que le nombre 0 appartient à l'ensemble des définitions de la fonction f. Alors maintenant, on va regarder pour x égale 7. Je vais le faire en orange. Et donc il faut qu'on arrive à calculer f de 7. Alors, f de 7, eh bien ça nous donne 7 sur 7 moins 7. On va faire quelques calculs maintenant pour simplifier un petit peu ça. Donc au numérateur, j'ai 7. Et puis au dénominateur, j'ai 7 moins 7. 7 moins 7, ça fait 0. Et du coup, là, si j'essaie de calculer f de 7, l'image de 7 grâce à l'expression, j'obtiens ça, 7 divisé par 0. Voilà quelque chose d'assez fascinant d'ailleurs, mais on ne sait pas définir la division d'un nombre par 0. On ne sait pas le faire. C'est une opération qui est impossible à définir. Donc ça, eh bien ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et tu vois que donc, on ne peut pas calculer l'image de 7 en utilisant cette expression-là. Donc en fait, la fonction f n'est pas définie pour la valeur x égale 7. Ce qui veut dire que x égale 7, le nombre 7, n'appartient pas à l'ensemble des définitions de la fonction f. Alors on va faire un autre exercice. On va faire celui-ci. Voilà. Donc ici, on nous donne une fonction g qui est définie comme ça. g de x, c'est racine de 8x. On appelle d l'ensemble de définition de g. Et comme tout à l'heure, on doit déterminer si les nombres qui sont ici appartiennent à l'ensemble de définition de notre fonction g. Donc essaye de le faire de ton côté en mettant la vidéo sur pause. Et puis ensuite, on verra comment on le fait ensemble. Alors on va faire exactement comme tout à l'heure. On va regarder déjà la valeur x égale moins 1. Et on va essayer de calculer g de moins 1. Donc l'image de moins 1 par g en utilisant l'expression de g. Donc je vais essayer de faire ça. g de moins 1, eh bien c'est racine carrée de 8 fois moins 1. Je l'écris comme ça. Et donc en fait, ça c'est racine carrée de moins 8. Alors ici, on a un petit problème parce que racine carrée d'un nombre négatif, en fait, on ne sait pas comment le définir. Ça n'existe pas dans les nombres réels. Donc voilà, ça, je vais l'écrire ici. Ça n'existe pas. Et donc ça veut dire que le nombre moins 1, on ne peut pas calculer son image en utilisant cette définition de g. Donc en fait, le nombre moins 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition de la fonction g. Alors ensuite, on va regarder pour la valeur 0. On va essayer de calculer g de 0. Alors g de 0, du coup, c'est racine carrée de 8 fois 0. Et c'est donc racine carrée de 8 fois 0. 8 fois 0, ça fait 0. Donc on a racine carrée de 0. Alors là aussi, tu peux être un peu perturbé. Mais racine carrée de 0, eh bien c'est le nombre qui donne 0 quand on l'élève au carré. Et en fait, ça, c'est parfaitement défini. Racine carrée de 0, c'est 0. Et donc ici, on n'a aucun problème pour calculer l'image de 0. Elle est égale à 0, c'est une valeur tout à fait acceptable pour une image, l'image d'un nombre par une fonction. Donc ça veut dire que le nombre 0 appartient à l'ensemble de définition de g. Puis enfin, on va faire le dernier. Alors, pour x égale 2, donc pour la valeur 2, on va essayer de calculer l'image de 2, donc g de 2. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais remplacer x par 2. Donc on a racine carrée de 8 fois 2. Et donc racine carrée de 8 fois 2, c'est racine carrée de 16. Et ça, on sait que c'est 4. Et là, tu vois, comme tout à l'heure, qu'on n'a eu aucun problème pour calculer l'image de 2. Donc la valeur 2 appartient à l'ensemble de définition de d. Allez, on en fait un dernier. On va faire celui-là. Donc g, c'est cette fonction. g de x égale x plus 6 sur 2. On appelle d son ensemble de définition. Et on va regarder si ces valeurs-là appartiennent à cet ensemble ou pas. Alors, on va essayer de calculer g de moins 6, déjà. g de moins 6 pour le premier nombre qui est là. g de moins 6, ça fait moins 6 plus 6 sur 2. Et moins 6 plus 6, ça fait 0. Donc on a 0 sur 2. Et comme tout à l'heure, ça, il ne faut pas que ça te perturbe. 0 peut très bien être divisé par 2. C'est la moitié de 0. Ça fait 0. Donc là, aucun problème. Moins 6 appartient à l'ensemble des définitions de notre fonction g. Pour 0, on va essayer de calculer aussi l'image de 0. g de 0, c'est 0 plus 6 sur 2. Et 0 plus 6, ça fait 6. Donc on a 6 sur 2. Et 6 sur 2, ça fait 3. Aucun problème. Donc 0 appartient à d. Ensuite, pour 2, alors g de 2. g de 2, ça sera 2 plus 6 sur 2. Et 2 plus 6, ça fait 8. Donc on a 8 sur 2. Et 8 sur 2, ça fait 4. Là non plus, aucun problème. Donc la valeur 2 appartient à d. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada